... Afghanistan, pays lointain, en guerre, dont tout le monde se fout, ou presque. Dans le tumulte d'images et de sons du monde moderne, tenir une caméra a-t-il encore un sens ? Lorsque j'ai commencé ce film, il y a 16 ans, je ne me posais pas la question. C'était mon premier film. J'allais rencontrer des hommes remarquables, dont le commandant Massoud, pas des héros de pacotines et des produits de marketing comme on nous en fabrique tant aujourd'hui. J'ai rassemblé les traces de cette singulière aventure pour survivre à tout ce bluff qui nous entoure et pour quelque chose de plus précieux que je vais vous confier. Là, le tunnel est effondré, là. Ce n'est pas le tunnel, c'est la dernière galerie avant le tunnel. Ça a été aussi explosé. Maintenant, nous avons une petite voie de déviation. On va passer, on reprend le chemin après. Ok. On va passer, on reprend le chemin. 1er juillet 1997. Cet avion quitte le Pakistan en direction de l'Afghanistan, où j'ai souvent pris la guerre pour une aventure. Miraboudine, fidèle interprète, avait accepté de prendre de nouveaux risques. Bertrand, un ami, normalien, preuve d'histoire, ex-député, allait faire la prise de son. J'avais acheté un caméscope amateur pour éviter les problèmes avec la police pakistanaise. Miraboudine avait dit « Inch'Allah ». Il avait tout résumé. Après un détour par le Nord et des péripéties trop longues à raconter, nous embarquons dans cette espèce de cercueil volant. Seul moyen d'atteindre le dernier bastion de la résistance de Massoud, la vallée du Panjshir. C'est mon huitième voyage en Afghanistan. Je m'étais pourtant promis de ne jamais y revenir, mais j'ai trop rêvé de ce pays en paix et trop admiré Massoud pour me résigner à lire dans les journaux qu'il était perdu, encerclé par les talibans. Filmer, c'est ma façon de vivre plusieurs vies. J'ai toujours aimé filmer. Mais je redoute l'évolution de mon métier. Pour une fois, j'avais envie de parler à la première personne et me remettre en question. C'est aussi le sens de ce voyage vers Massoud, autant que vers moi-même. L'Afghanistan, pour moi, ça a d'abord été ça. 16, 17, 18 heures de marche par jour pendant des semaines, 1000 kilomètres à pied à travers l'Hindoukouche. Sur les sentiers, un fil sombre nous guidait. C'était le sang des chevaux qui se blessaient sur les pierres. Avec cette caravane qui convoyait des armes pour Massoud et un groupe de médecins français, nous étions passés par le nord du Pakistan et avions franchi clandestinement la frontière interdite. C'était en juillet 81, le premier reportage de ma vie. Nous tournions avec une caméra amateur Super 8. Mon complice d'alors s'appelait Jérôme Bonny. Chamansour, un des Moudjahidines de ce groupe, vient d'être victime d'une bombe antipersonnelle. Les mines antipersonnelles sont des mines qui sont parachutées, qui sont envoyées par les hélicoptères soviétiques dans le paysage, un peu partout, qui sont à la couleur du terrain et sur lesquelles les gens peuvent marcher et être estropiés. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? On va l'amputer, mais il n'y a que ça. Ça, ça m'a l'air bon, là. Bon, là, c'est sec, mais ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, c'est dû à l'attente, un petit peu. Ça, tu crois que ça, c'est bon, je crois. On va verser de la vétaline en flamme. Tu ne refais pas le fium ? Il bouge, là, il n'a rien. Allez, viens là-haut. C'était dangereux. Plus d'un millier d'autres Français allaient prendre les mêmes risques pour soutenir ces Afghans dont chacun s'était senti très proche. Oui, ce n'était pas notre guerre. Et pourtant. Valais du Pan-de-Chir, 2 juillet 1997. Tous nos bagages sont là ? Oui. Tous les bagages sont arrivés. Voilà, dans le Pan-de-Chir à nouveau. Voilà, une heure et demie de vol de Mazar-e-Sharif à Bozorak, le village de Djangalak, le village de notre chef. 3 juillet. La vallée s'étend sur 100 kilomètres. Je retrouve ces odeurs et ce temps afghan comme suspendu. Salam alaikum. Salam alaikum, alaikum. Seule nouveauté ici, cette antenne de la Croix-Rouge internationale installée depuis peu. Nous avons passé la soirée avec Mazar-e-Sharif. Je ne l'avais pas vue depuis 5 ans. Ce matin-là, il arrive à son QG. 4 juillet. Massoud n'aime pas les interviews. J'ai demandé à être là. C'est tout. Il a accepté. Je peux filmer ce que je veux. Quand je veux. Comme avant. Massoud. Il y a 16 ans. Aujourd'hui, les talibans menacent l'entrée de la vallée. Ne reste avec Massoud que ses derniers fidèles. La plupart de ses compagnons ont disparu. D'autres l'ont abandonné. Certains trahis. A tous les niveaux, les cadres font défaut. En Afghanistan, la plupart des gens éduqués sont morts ou ont quitté le pays. Cet homme, venu de la plaine occupé par les talibans, il retournera avec des armes pour préparer le soulèvement. C'est le fils du commandant Abdel Wahed que tu as vu filmer dans le Parandé quand il bricolait sur une arme. Ah oui, qui avait été arrêté et torturé. Qui a été torturé et qui a été finalement tué en prison. A l'époque de la guérilla contre les soviétiques, son père, bricoleur audacieux, recomposait à la main des roquettes à fragmentation, roquettes récupérées sur les très rares hélicoptères abattus. Voilà comment le sens du bricolage afghan tenait tête à l'armée soviétique. Le courage faisait le reste. Quand il le fallait, des marteaux remplaçaient des percuteurs. En 81, Amat Chamassoud avait 28 ans. Il me faisait penser à Che Guevara. Jérôme lui trouvait qu'il ressemblait à Bob Dylan. Son charme, son autorité naturelle l'avaient imposé dans toute la vallée. On respectait le chef, on aimait l'homme. Avec lui, ses paysans, ses artisans, ses commerçants allaient devenir des combattants, des résistants, des moudjahidines. Au début, tout manquait et Massoud formait lui-même les villageois. Les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes, mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus vissante du monde, l'armée rouge. La première chose, c'est l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que nos moudjahid, tous sont très courageux. Et ils sont, maintenant, pour la guerre, ils sont complets, comme on dit en français, complets, ils sont prêts, ils sont prêts pour commencer la guerre, pour continuer la guerre. Le courage des paysans afghans m'exalta. Une vallée contre un empire, notre premier film, contribue à faire connaître Massoud, le guerrier en Occident. Mais Massoud n'était pas seulement un homme de guerre. Pour éviter la population d'avoir à se réfugier dans les pays voisins, Massoud avait créé des comités gérant le ravitaillement. D'autres comités géraient le contrôle des prix, les taxes, prélevées sur le commerce des lapis lazuli et des émeraudes. La monnaie. Et même les écoles. Il y avait aussi un tribunal, une prison en dur, et un service de renseignement. En fait, il avait tout organisé pour durer, refusé la société qu'on essayait de leur imposer par la force. Ainsi, quelques cent mille personnes continuaient à vivre là, dans cette vallée, soumise au premier bombardement soviétique. Cela, je l'ai vu et filmé. Massoud se retrouvait dans ce village là-bas et à un moment donné, il est parti dans une grotte. Au bout d'une heure, ils ont vu qu'ils étaient complètement coincés, qu'ils ne pouvaient pas sortir. Massoud a dit à son garde du corps, qui s'appelait Shanyo, il a dit, si jamais je me fais attraper, je tire dessus, qu'ils ne m'arrêtent pas vivants. et donc au rangement, les soviétiques sont partis, ils sont partis pour prendre une position beaucoup plus loin dans le village d'Anstana et comme ça, Massoud a pu se sauver. Tu as vu que tu n'as pas le même ton lorsque je filme. Oui, oui. C'est plus sérieux. Ça ne rigole plus là. Oui. La caméra, c'est ça. Si je tourne la caméra dans le centre, tu vas être pareil. Ce n'est pas facile de filmer, de rendre compte naturellement. Tu sais, tu as filmé la moisson. Avec moi. Attention. Bon, je vais filmer la moisson. Je crois. Je crois. Je crois. C'est vrai, Miraboudin a raison, j'aime filmer les moissons. J'aime aussi filmer l'école. A Kaboul, sous la loi des talibans, l'école est interdite aux jeunes filles, ici elle est mixte. Mais à la campagne comme dans la capitale, les femmes afghanes se cachent des regards étrangers. Tu te souviens, en 1984, tout était rasé, tous les arbres étaient déchiquetés. Il m'a déjoué. Sous-titrage ST' 501 Les images ont été tournées par Caïb et Saïd, tous deux mortellement touchés. Saïd était un jeune afghan réfugié en France. Il avait connu Massoud en regardant mes premiers films. ... Vallée du Panjshir, juin 1984, 100 km de ruines. ... Décidés d'en finir avec Massoud, les généraux soviétiques avaient utilisé les grands moyens. Quinze jours de suite, sans interruption, leurs bombardiers avaient lâché là des tonnes de bombes. Informé par ses espions, 24 heures avant le déclenchement de l'opération, Massoud avait fait évacuer toute la population. Il n'y avait eu aucune victime, un miracle. Ces images maladroites, à nouveau tournées en Super 8, furent les seules à témoigner de l'ampleur des destructions. Comme on était loin de la guerre spectacle. ... J'avais retrouvé Massoud et ses compagnons dans les montagnes. Cachés dans les grottes qui surplombaient leurs villages détruits, ils ne cédaient pas et continuaient de croire en la victoire. Dans ce combat inégal, Dieu semblait leurs seuls alliés. La CIA n'avait pas choisi leur camp. Massoud allait pourtant réussir l'impossible, fédérer les groupes du nord-est de l'Afghanistan. Il allait devenir une légende, celle du commandant Massoud, celui qu'on surnommera le lion du Panjshir. 6 juillet. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. J'ai aimé ces irréductibles qui savent rirent de tout. C'est parti. 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 des journalistes. C'est parti. 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 Les discours. C'est parti. 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 Massoud. Massoud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1. Quand on est là, on est obligé de quitter la capitale, c'est que pendant les 4 ou 5 ans, ils n'ont pas réussi à monter un gouvernement et à instaurer la paix. Vous savez que la guerre d'Afghanistan dure depuis plus de 19 ans. Et pendant ces 19 ans, à part former des combattants, des militaires, on a eu très peu de cadres politiques, des cadres administratifs. Ce matin, Massoud est parti vers la ligne de front. A l'entrée du Panjshir, ces gorges ont été le théâtre d'âpres combats quelques mois plus tôt, lorsque les talibans pensaient en finir avec Massoud. Pour les stopper, il a fait dynamiter les parois. La route n'est pratiquable qu'à pied. Les hommes du génie la remettent en état. Si une offensive est lancée, les camions auront à transporter renforts et munitions. Mais quand ? Personne ne sait. De la plaine où se trouve la ligne de front, on vient nous chercher avec des moyens de fortune. Tout va devenir très dangereux. Mais rien n'est vraiment spectaculaire. C'est ainsi. C'est lancé. C'est quoi ? Parce que là, on arrive dans un village comme ça, à l'improviste, et ce sont les gens qui donnent la nourriture pour Massoud et les Moudjahidines. Voilà, c'est ça. C'est un village qui a été abandonné pendant les combats. Les gens viennent de retourner il y a quelques jours. Et malgré les combats, ils restent ici ? Oui, maintenant, ils sont retournés dans leur village. Parce qu'on se bat à quoi ? 5 km ? 10 km ? Oui, donc côté nord, nous sommes à 4 km de la ligne de France. Bien, on se tiendra. C'est parti ! Allez, vas-y, c'est un peu grave. Il faut qu'on se dépêche, parce qu'ici, c'est exposé. On se tire des armes lourdes. Et là, on est près de Bagram, hein, c'est ça ? Voilà, nous sommes près de l'aéroport de Bagram. D'accord. Il est actuellement au main d'Étalel. De gauche. Il est très tendu, hein ? Aujourd'hui, oui, depuis ce matin, oui. Des batailles, Massoud en a tant mené. Comme celle-ci, filmée en 87, avec Pana, un de ses fidèles compagnons. Assassinée depuis, comme tant d'autres. Pana fait partie de ceux que j'ai connus. Pana aimer jouer aux échecs et faire des blagues. Je me souviens de son sourire. Mira, là, il repart de la ligne de front, là ? Oui, nous avons fait une visite rapide des positions rapprochées. Donc, nous allons repartir. Là, il faut aller vite parce qu'on est exposé, là. Bon, là, il faut repartir, donc. Bon, on y va. C'est extrêmement rapprochés. OK. Et ils vont faire le point plus loin. Bon, on y va. On y va vite. 12 juillet. Les commandants des unités ont été convoqués chez Massoud. Les commandants des unités ont été convoqués chez Massoud. Les commandants des Musils ont été convoqués chez Massoud. Je sais, mon Dieu est, nous avons envoyé la parole à la mort. La parole est à l'invente de Jésus-Léa. La parole est à l'invente de Jésus-Léa. Jésus-Léa peut aussi reconnaître la envie de Jésus-Léa. La parole est à l'invente de Jésus-Léa. La parole est à l'invente d'août. Nous serons jusqu'à un coup d'abmosphère et nous disons à cette situation. Nous devons en recherche, à son îl supporter et nous devons adopter la force du monde dans le cadre puis nous devons également accueillons. En fons maintenant plus d'accès, nous a envoyé les chiens à ce point de vue du futur, et d'affaires de la Paix est au fait de l'afri d'avisphère et de l'art de l'afri d'Afghanistan, et il s'agit de l'affaires à la hauteur de la paix et de l'affaire de la paix. et les autres paysans qui ont pris la fin de la fin de cette façon, ils n'ont pas de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Ils ne peuvent pas de la fin de la fin. Et cette façon, les gens se sont incroyables en Afghans. Il y a quelques nautes de précision. 1. Les pensées de tous les hommes sont des hommes. Quand les hommes et les hommes de la guerre, les hommes et les hommes de la guerre, L'offensive est pour bientôt. Nous sommes les seuls témoins. Jour après jour, je filme les préparatifs. C'est long, lent, difficile à capter. Des munitions arrivent, pour tuer et blesser encore. En quantité insuffisante, disent les commandants. À quatre kilomètres des positions talibans, tout le monde participe. La route, elle, a été remise en état. Personne ne sait quand, ni comment va se déclencher l'opération. Un jour, on l'a dit annulé, un autre porté. Seul Massoud décidera. Il n'arrête pas de travailler. Mal secondé, il doit tout faire. Il veut reprendre la capitale, Kaboul, ce fruit empoisonné qui attire malgré ses dangers. Me reviennent les images de mon copain Laurent, où des Afghans se battaient dans des décombres pour des cailloux, sans comprendre pourquoi. Nous n'avons plus l'occasion d'être seuls avec Massoud. Je décide de lui écrire. « Cher commandant Massoud, la première fois que je vous ai rencontré, je demande à Massoud de témoigner une fois au moins de ce qu'il éprouve sur cette histoire dont il est l'acteur. Pourquoi revenir à Kaboul où tout s'est brisé ? Comment peut-on faire la guerre pendant 19 ans sans se perdre ? Qu'il parle de la mort de ses compagnons, de ses rêves de paix, de sa famille, de son fils et de ses trois filles. Qu'il se confie, sinon je n'allais faire qu'un film de plus sur sa légende de chef de guerre. » « 14 juillet. Ma lettre pour Massoud est dans la poche de Miraboudine, lorsque nous traversons le fleuve pour nous rendre à l'invitation d'un vieil ami. L'offensive n'est pas pour aujourd'hui, car les munitions n'arrivent pas assez vite. » Au temps des soviétiques, John Mamat s'occupait des convoyages clandestins. « Sa femme et sa belle-fille nous ont préparé un festin, mais on ne les verra pas. Tradition oblige. » « John Mamat est connu pour ses talents de conteur. J'aurais aimé qu'il me raconte comment, lorsque les talibans ont failli envahir le Panjshir, Massoud avait rassemblé ceux qui n'avaient pas fui pour leur annoncer qu'ils se battraient avec eux jusqu'à la mort. » Le coup avait pleuré. Personne n'a osé le raconter devant la caméra. Mamat non plus. Il a préféré faire entendre le son triste du rebame. « Bien. » « Avant de nous quitter, je le convainc de faire une autre tentative d'être filmé. » « On met en scène son entrée. Il est allé chercher une photo souvenir qui date de 18 ans. » « Sur Joanna van, je n'ai aucune欺 Il s'agit d'une certaine place, il s'agit d'une certaine place il s'agit d'une certaine place C'est le commandant d'Ehmaduy C'est honnête Il s'agit d'un tableau Il s'agit d'une certaine place Il a fait un dommage Il a fait un père avec une chique Il a fait un droit d'autre Ce que cet enfant avait pris pour une pierre était en fait une mine antipersonnelle. Pour arrêter l'hémorragie, son père avait tendu la blessure de boue. Frédéric, Evelyne et Bertrand, les médecins de la AMI, avaient fait ce qu'ils avaient pu. Mais la gangrène avait fini par l'emporter. Cette scène, je ne l'oublierai jamais. On n'approche pas sans risque, inacceptable. Les moudjahedines avaient leur chant de lutte. Ils chantaient Allah et son prophète. Moi, je voulais juste filmer le courage de ces paysans, dont Massoud était le héros. Je gardais de mes lectures sur la Seconde Guerre mondiale l'image trouble d'une France un peu honteuse, plutôt passive, assez collabos, exceptionnellement résistante. A cette époque, je rêvais encore d'un film agissant sur l'histoire et croyant en la justice. Mes films étaient devenus plutôt partisans. L'objectivité journalistique me semblait suspecte. Une bien hypocrite prétention. Quelques-uns de mes amis sont morts en faisant la même chose que moi. Andi Skriposkoviak pour ne citer que lui, assassiné par les hommes d'Egmatyar. Pour avoir cru qu'à force de témoignages, on finirait bien par détruire les démons qui empêchent l'homme d'être en paix avec lui-même et les autres. Que de rêves. Et c'est ça que c'est ça. Jamais vous connaissez. Qui est-ce que vous avez eu? Que se est-ce que vous êtes dans le passé? J'ai eu en train de dire que… C'est un peu plus des évênes. C'est un peu plus des évênes que nous avons abordé une religion. Chaque personne n'en喜int. J'ai dit... Je me disais que j'ai compris Mais... Il y a toujours un guerre Il y a toujours un jour où il y a quelque chose... Il y a toujours un guerre Il y a toujours un autre jour Et un autre jour où il y a toujours un autre C'est parti, c'est parti Je n'en souviens pas... Eh... Eh... Rep stays la Lambelle... Regarde... Le son... Bétan... Ça fait plaisir, tu vois? Non mais ça fait plaisir ! Allez... Rien! Qu'est-ce qu'on est? Il faut compris... Vous trouvez que le diamètre du bouge... Vous en avez un certain nombre de mecs qui le dirige... J'aime ces instants où tout dérape. 16 juillet. On attend une voiture pour monter vers un lieu secret d'où Massoud va lancer l'attaque. J'ai vu Mirab sortir ma lettre de sa poche. C'est peut-être pas le moment, mais... Mais il faut qu'il y ait une voiture. Oui. J'ai vu qu'il y ait une voiture, mais il y a une voiture. Il espère que tu arrives au but. C'est-à-dire qu'un jour il y aurait de la paix. Que tu puisses venir. Que je puisse venir en touriste ? Oui, en touriste avec tes enfants. Autour de nous, les hommes s'impatientent. Massoud prend son temps, raconte un souvenir du temps de la guerre contre les soviétiques. Les méchants, les hommes le disent en touriste à plus de la guerre contre les soviétiques. Il faut reprendre des sois les 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 sois j'ai pas de quitte et les sois les sois les sois les sois. Dans la plaine, depuis des jours, des milliers d'hommes attendent le signal pour partir à l'assaut des talibans. Qu'importe ma lettre. Et c'est Radio de Massoud au sommet d'une montagne qui surplombe la plaine de Chamali. L'offensive est imminente. La situation de Poudou et la position des matières a créé un certain nombre de problèmes. Et c'est pour ça que les négociations n'ont pas encore fait. Avec matière à menacer, si jamais ma position n'est pas éclaircie dans le gouvernement, je dirais à tous mes hommes dans le Nord de travailler pour les talibans. C'est incroyable. Continue à faire la guerre. Continue. Mais ça, les gens à l'extérieur ne l'ont pas compris. Avec matière, on a cessé d'attaquer sans cesse. Et il est plus une émission d'un positif. Desse n'ont pas encore effectué. Un considers ещё d'un positif. La saison de l'invité va avoir un, s'il est pas l'invité et va avoir un audit. La saison de l'invité va avoir un Googler. La saison de l'invité. La saison de l'invité est un peu plus grand de l'invité. La saison de l'invité. La saison de l'invité est un peu plus grand de 17 juillet 1997, il est 5 heures du matin. Massoud dort sur cette pierre. Sous-titrage FR ? 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 Nous avons progressé à ces deux niveaux-là. Les gens attendent des résultats de ce côté-là. Et d'après ce qu'on a compris, ils veulent aller avec beaucoup de prudence ils ont peu de munitions oui un des problèmes un des gros problème chez nous c'est les munitions parce que nous avons retardé ce qu'on n'avait pas des suffisamment de munitions et là on utilise un minimum d'artillerie parce que pour économiser un maximum l'objectif dans un premier temps que nous avons c'est de prendre toutes ces zones qu'on appellerait la zone verte dans un premier temps on n'avance pas vers la route donc nous voulons récupérer tout ce terrain vert une fois qu'on a cette zone on peut couper par l'arrière même nous de ce côté là et par ce côté au sud et après lancer la grande offensive donc actuellement ils sont uniquement dans cette zone là on 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 Votre meur est venu chez moi, je vous remercie. Vous avez eu le droit de pouvoir vous faire ? Vous avez eu le droit de l'inviter à votre taille. Il faut que l'inviter est très bien. Il y a un tout reste bien, mais il n'y a pas d' Saint-Philippe. Il est en train de mettre de râkett et de l'arrivée, il faut que je vous remercie. Si vous avez du travail de l'arrivée, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les hommes de Massoud ont repris 40 kilomètres de terrain. L'entrée de la vallée du Panjshir est dégagée. Les canons qu'on voyait tirés, sont tirés à peu près dans cette région-là. Il y avait beaucoup de fortifications Taleb jusqu'à ce matin. Donc, on ne pouvait pas passer par cette route qu'il y a encore 24 heures. Ce que c'est, un avion. Ils ont tiré ici. Naïm, le responsable des renseignements de Massoud. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Il y a beaucoup de succes. Il y a beaucoup de succes. C'est un 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 document qu'il est retrouvé sur un prisonnier qui est d'origine arabe. Saoudien. Parmi les prisonniers, il y a des Saoudiens aussi. Donc il y a des Pakistanais et des Saoudiens ? Il y a des Pakistanais et quelques Arabes. Il y a beaucoup de prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers. Son fils a été arrêté. Montre-le-moi. Ça c'est sa mère et c'est son père. C'est tout le temps ? C'est un bâle parent. Combien de problèmes ? Il y a des les autres. Nos enfants ont été désolées par des troubles, des opportunities et des talibes, qui ont été inspirées. Il y a des les autres. Il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de vie donc ? Il téléphone est la 24e-fonte. Il y a septembre des femmes. Le cerveau a été élevée dans ce temple. Le cerveau est ribe. Je ne suis pas venu en Afghanistan pour les afghans mais aussi pour fur à l'arrogance du monde auquel j'appartiens. Aux technologies si avancées mais aux manières d'être si dégradées, trop d'égoïsme, de course au profit et au petit pouvoir. Je ne suis pas venu à l'arrogance de l'arrogance de l'arrogance de l'arrogance de l'arrogance de l'arrogance. On ressort la colère des gens. Je ne suis pas venu à l'arrogance de l'arrogance de l'arrogance. Je ne suis pas venu à l'arrogance de l'arrogance. En Afghanistan, je n'ai rien montré des vendeurs d'armes, des trafiquants de drogue et des manipulations politiques. J'ai filmé ce que j'ai aimé. Dans ce pays plus qu'ailleurs, j'ai vécu parmi les moments les plus grisants de ma vie. J'ai aussi découvert cette chose précieuse qui me fait tenir encore une caméra, malgré mon vertige dans ce monde des images. Pour moi, un film sera toujours comme un fil, fragile, qui nous lie les uns les autres. Lors d'un tournage en 89, Christophe Piccard m'avait pris la caméra des mains pour faire ses premières images. Me voilà filmé pour les souvenirs. Ça tourne là ? Non, non, les têtes sont dessus, mais il faut appuyer. Comme il a marqué rec ? Ah ouais, alors ça tourne. Bah alors ? Excuse-moi. Ça tourne alors. Il fait très froid. Il fait très très froid. Là on est à quoi ? 5004 je crois. Le col des arts c'est 5004. Il est coton à monter. Maintenant ça va. Puis on a nos mâles, qui sont là-bas. Et là on va descendre et on va aller voir Massoud. Tu crois pas qu'on a intérêt à essayer de trouver Massoud ? Il va sans doute arriver ici ? Non, il n'est pas encore arrivé. Il n'est plus. Encore vers Gulbar. Voilà, ça c'est l'entrée de la ville de Charika. À partir de là. Donc là on est à 74 km de Kaboul. Oui, à peu près. 60... Non, moins que ça. 60-65 km. 70-65 km. Il est en train d'être passé au niveau des Il croit qu'il va à l'adolescence ? Il va voir. Il est en train d'être là, et le 2, 1, 2. Il est en train d'être là. Il est en train d'être là, et le 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Il est en train d'être là, et le Ça, ce sont les policiers de Charikar, c'est ça ? Oui, ils vous disent bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à vous témoigner. Dans Charikar, les hommes ne pensent qu'à une chose, aller sur Kaboul, je pense à mes enfants. En fuyant, les talibans ont pillé et fait sauter les canalisations d'eau. Dans le nouveau QG des Moudjahedines, des prisonniers talibans, parmi lesquels se trouvent des Pakistanais, ont été cachés dans la cave pour être protégés de la population qui veut leur mort. La nuit, ils seront discrètement évacués vers le haut du Panjshir pour servir de monnaie d'échange. Dans la rue, nous avons vu un homme se faire lyncher. ... ... ... Les commandants préparent la progression. On nous dit que les talibans font un tir de barrage à 10 kilomètres. C'est décidé, avec Bertrand, nous n'irons pas filmer la zone de combat. Et puis les journalistes de news vont arriver. Prendre aussi des risques. Reconquête de Kaboul. Je reviendrai plus tard. Filmez enfin la paix. ... À la tombée du jour, Massoud a rassemblé ses commandants dans la préfecture. Voici le drapeau des talibans que Miravuddin a sorti d'un placard à ma demande. La lumière baisse. J'ai filmé comme j'ai pu. ... les personnes qui ont été voulu les humains les humains les humains les humains les humains sont réunis pour la vie pour les humains pour les humains les humains dans le monde les humains les humains C'est parti. C'est parti. Six mois ont passé. Je suis revenu, comme promis. En décembre 97, l'offensive de juillet était à peine un souvenir. L'entrée de la vallée du Panjshir avait été libérée, mais les talibans étaient restés maîtres de Kaboul. Massoud avait renoncé à l'attaque, puisqu'aucun gouvernement de Moudjahedine n'avait pu être constitué. Quelques journalistes étaient venus, puis repartis. Il faisait froid. Ce n'était donc pas un hasard, si tout semblait figé et calme. Mais ce n'était pas la paix. J'ai retrouvé Massoud dans son bureau, toujours harcelé par mille demandes des uns et des autres. Michel, l'ami qui m'accompagnait, a pris ses photos, pendant que je lui offrais de petits cadeaux, aux traits symboliques, une boule de neige avec Notre-Dame et une tour Eiffel. Nous avons parlé, j'ai filmé. Mais de même qu'il n'avait pas su répondre à ma lettre, Massoud le pudique a gardé pour lui ses états d'âme. Devant la caméra, d'un ton monocorde, il a tenu un discours politique. Rien sur ses sentiments. J'ai posé la caméra. N'auriez-vous pas dû venir à l'étranger, lui ai-je demandé ? Devant le congrès américain, vous aurez applaudi. Aujourd'hui, le monde est comme ça. On vend de la politique, comme on vend des lessives. Si vous aviez appris l'anglais, vous seriez passé dans toutes les télévisions. Et qui sait, peut-être auriez-vous changé le cours de l'histoire. La nuit est tombée, Massoud l'Afghan a souri, puis il est parti. En août 1998, les talibans ont pris presque tout le contrôle de l'Afghanistan. Massoud plus que jamais résiste. Mais il se trouve encerclé, et il est seul. J'espère qu'au moment où ce film sera diffusé, Massoud sera encore vivant. Afghanistan, pays lointain, en guerre, dont tout le monde se fout. Ou presque. J'achève ce film comme je lancerai une bouteille à la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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